bonjour à tous et à toutes donc deuxième vidéo de la journée suite à la vidéo que j'avais fait sur pas mal de sujets concernant les ventes de zoe et les ventes de peugeot les autoroutes avec leurs bornes aléatoires je sais même pas si ça fonctionne j'ai même pas été vérifié ah oui tiens j'aurais dû pensez-y sur charge map regardez bien sur les autoroutes si ça vous intéresse bien sûr vous cliquez sur une sur une icône violette et c'est une ça signale une borne autoroutière à haute puissance ou 50 kilowatts un peu plus mais ça indique si ça rend fonctionnement ou pas donc là je me dirige sur le lac 107 mille kilomètres parce que 108 mille pas de problème tout va bien c'est l'avantage du véhicule électrique c'est que on peut rouler longtemps on n'est pas lié au courant distribution pompe à eau et alternateur le turbo et autres ça ça disparaît du paysage c'est quand je parlais de l'économie en voiture sur l'autre vidéo c'est ça c'est ça l'économie que ça nous coûte le moins cher possible la prochaine révision au mois de janvier il n'y a quasiment rien ça va être le filtre d'habitacle et puis c'est tout voilà je vais revenir sur un commentaire qui m'a été déposé peu de temps après que j'ai mis la vidéo en ligne concernant la zoe et 50 et le manque de ce qui avait été promis alors je sais pas qui l'a promis est ce que renault avait précisé qu'il y aurait eu un régulateur adaptatif et un maintien dans la ligne niveau 2 moi j'avais entendu là j'avais entendu mais je l'ai entendu je n'ai pas lu les paroles s'en vont les écrits restent comme on dit alors c'est pas facile c'est vous quand vous achetez votre voiture votre zoe et 50 relisez bien le contrat d'achat est ce que tous les éléments sont bien détaillés est ce que vous achetez une voiture complète ou une voiture au rabais c'est à vous quand vous achetez des voitures de vous renseigner c'est vous l'acheteur c'est avec votre argent c'est pas le voisin qui va le faire à votre place parce qu'on m'a critiqué sur le manque d'un de ma vidéo précédente qui n'en parlait pas je parlais pas de ça de sa vidéo principale précédente c'était pas là le sujet de cette vidéo d'ailleurs maintenant j'en parlais un peu quand même je mets à votre place je suis pas un acheteur de zoe et 50 je suis pas prêt d'en avoir une mais dans l'état des choses je serais vraiment rigoureux et que ce soit marqué noir sur blanc qui a au moins les éléments cités si c'est vraiment cité sur la documentation si vous n'avez pas ces éléments là sur la documentation qui c'est qui est en tort c'est vous c'est assez bien entendu c'est renault là vous êtes en droit voilà s'appelait loin oui s'appelait loin mais sans faute faut faire jouer je crois moi le conseil connaissait de toute façon quand vous êtes un problème vous avez un problème juridique et autres vous avez besoin de conseil pas justement il ya conseil je les conseillers juridiques ils sont là pour ça pour toutes marques de voitures confondues c'est toujours passé par là ah oui après les experts après contre expertise etc que ce soit un accident ou une malfaçon ou un manque il faut se battre il n'y a pas de raison c'est pro renault le mail noir sur blanc sur votre contrat d'achat oui ça doit y être si c'est pas marqué noir sur blanc ah faut pas acheter la voiture si vous exigez ce système et qu'il n'est pas proposé sur la zoe et et que vous voulez ce système il faut pas acheter la zoe et ça coûte deux sources évidemment il faut savoir aussi que la concurrence arrive la seat elle borne l'idée 3 c'est pas des voitures du même prix bien entendu la batterie est vendue avec je vais parler de la batterie après faire un petit sujet là dessus donc là il fait froid mais l'autonomie est bonne 260 kilomètres environ à par 8 degrés je suis monté à 290 quand les températures étaient plus douces là il réannonce les températures de saison autant mieux avec de la pluie normalement la semaine prochaine dès que température remonte un peu vous savez ça remonte un l'autonomie remonte fortement alors ce mazoé je n'ai pas le le système qui permet de programmer la charge parce que c'est la modèle de base de la zoe première génération c'est modèle leaf la finition leaf et c'est un des abonnés très bien mettre en son commentaire lui-même je peux le nommer qui m'a indiqué que les batteries ont un cycle de recharge comme toute toute batterie lithium-ion il ya un cycle est de charge maximale quoi tiens je parle d'autre chose j'aime me rendre compte qu'ils ont même pas rejeté le l'ordinateur à la révision que j'avais fait c'est pas dans cinq mois là maintenant c'est dans un an la révision au moins d'un an alors ça on peut le faire ce même je sais pas les commandes de tête si vous voulez voulez vous les donnerait sinon ça fiche un beau une belle clé à molette orange pile dans l'oeil droit là deux yeux vous voyez plus rien c'est aveuglant et on peut pas l'effacer à pour ça freux heureux était le comment l'entretien indiqué au tableau de bord vous voyez mon kilométrage depuis le premier du mois je roule beaucoup je répète en électrique c'est c'est au roule au roule voilà si vous êtes limité en kilométrage par votre fort votre forfait votre contrat de location vous allez peut-être le regretter et vous allez sûrement dépasser votre kilométrage c'est arrivé à beaucoup de personnes ne croyez pas que vous êtes à l'abri de ça c'est pas vrai parce que vous savez pas vous connaissez pas il s'agirait pas de regretter après il vaut mieux mettre plus que pas assez pour être tranquille en électrique on va dire ça comme ça là il fait drôlement sombre on arrive dans les bours comme ça obligé d'allumer les phares les ampoules que j'ai achetées sont excellentes toujours de même qualité toujours même puissance d'éclairage pourtant elle fonctionne longtemps tous les jours tant mieux pour 20 22 euros port inclus et c'est toujours bien blanc ah oui je parlais de la concurrence qui arrive c'est certain que ça va ça va vous donner un large un large choix ça c'est toujours grâce aux 6000 euros d'aide de l'état plus des baisses des concessions j'ai parlé de renault qui offrait 3000 euros dans les concessions du moins ça dépend lesquels attention s'ils sont capables d'offrir 3000 euros de réduction sur le neuf ça vous paye la prise combo ça vous paye des options que vous pourriez pas avoir et bien la concurrence fera pareil je ne pense pas qu'ils puissent pas faire mieux ou moins bien du moins et là sur des modèles la concurrence vous aurez les éléments qui manquent sur la zoé régulateur de vitesse adaptatif ça c'est essentiel alors il se dit que il n'y aurait pas l'équipement à la place de la plaque le lidar ah est-ce qu'il y a des preuves il faudrait des photos il faudrait c'est bien beau de le dire mais ça la parole c'est pareil c'est que la parole il faut le montrer il faut le prouver parce que si quelqu'un achète une zoé et demande mais normalement il y a le système anti collision sur ma finition finition intense par exemple ou edition one et qu'il met un coup de patin contre un mur la voiture ne s'arrête pas la voiture est défoncée il se retourne contre le constructeur ah bah là c'est le constructeur qui est qui est complètement en tort il paye tout là il faudrait savoir si vraiment tout l'équipement est monté dans les zoé est-ce que les caméras sont bien là bon ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas c'est tellement visible est-ce que le lidar est bien branché le régulateur adaptatif bon si c'est pas marqué sur la notice j'ai pas vu sur la notice moi j'ai regardé quand même malgré tout sur une notice de zoé 50 il n'y avait pas le régulateur de l'adaptatif c'est pas indiqué donc on peut pas dire que Renault est en tort et non vous demandez à votre vendeur quand vous achetez la voiture alors si ça ça vous embête qu'il n'y ait pas ce régulateur adaptatif c'est tout à fait compréhensible et bien vous pensez sur la concurrence vous êtes libre de votre choix personne ne vous oblige à acheter une zoé 50 c'est peut-être la plus pertinente sur le marché actuellement et c'est bien la seule qui a la prise de 22 kilowatts mais il n'y a pas que celle là et puis il y a des personnes qui ont des bornes CCS Congo à proximité de chez elles qui peuvent se brancher sur ces bornes sur leur trajet sur un commentaire c'est indiqué en Belgique apparemment en Belgique tant mieux c'est bien chez eux c'est pas bien chez nous encore que dans la Belgique j'étais voir du côté de la Wallonie ou alors il n'y a rien le lac là il est presque plein et voilà ça c'en est vacances on est au mois de février il y a des vagues des creux de 5 mètres il n'est pas plein à craquer vous voyez la digue enfin la digue la jetée on voit le niveau le niveau maximal qu'il y avait les dernières c'est encore je dirais 3 mètres en dessous ça renonce de la pluie heureusement parce qu'il faut que le lac soit plein il ne faut pas que ça fasse comme les dernières si on tape des sécheresses et des manques d'eau comme les dernières c'est pas bon alors ce qui est intéressant maintenant c'est de savoir aussi qu'il y a des jeunes qui n'ont pas connu de voitures thermiques en conduite eh oui ça y est j'en avais parlé l'année dernière de ce phénomène nouveau dire que les jeunes conducteurs qui avaient 13 ans quand la Zoué est sortie on lâche de conduire maintenant et des voitures comme la mienne ils peuvent se l'acheter parce qu'elles sont pas chères et il y a des aides de l'état vous savez par rapport aux impôts la déclaration de revenus bah oui donc du coup ils ont une voiture électrique pour pas cher et ça leur coûte rien à entretien et tout ça que d'acheter une poubelle thermique qui va leur péter dans le nez à tout bout de champ là ils ont une voiture en bon état alors la borne le panneau il est toujours dans le sens dur peu importe le sens il est toujours dans le sens dur et ici il aurait pu y avoir une borne CCS Combo c'est très touristique beaucoup de passages mais dans l'aube il n'y en a pas dans le département pensez-y si vous passez dans le coin vous faites bien un repérage sur charge map par exemple et vous verrez que dans ce département c'est la misère c'est même pas la peine d'y penser que des bornes 22 kW enfin qui délivrent 18 kW exactement il y en a qui m'ont dit enfin qui ont remarqué qu'il y avait 22 kW moi je suis désolé mais sur Kans ça indique bien 18 8 kW maximal même pas 22 quand on dit 22 c'est 22 ça peut être 21 21,5 par exemple d'accord il y a une marge et là d'ailleurs c'est bien signalé sous charge map c'est de 18 kW mais bon c'est comme ça c'est mieux que 11 kW ou 7 donc la pompe à chaleur mode ralenti c'est en mode économique par rapport à la Zoé 50 qui elle n'a pas de réduction de puissance de la pompe à chaleur je me sens bien il faut dire qu'il ne fait pas moins 4 mais il fait froid il y a beaucoup de vent et c'est très humide donc le froid est accentué là ça fait un ressenti de 1 degré voilà c'est ce qu'indiquait à la météo c'est le ressenti à l'extérieur ce qui est pénible j'en reviens là-dessus tiens j'en mets une couche des ralentisseurs parce que je ne vais pas filmer les deux ici dans la commune autour d'une école ils sont énormes les machins ils ont même été rabotés il y a des gens qui ont tapé le bas le bas de caisse ah bah carrément une Porsche elle passe ça râpe tout le dessous voilà vous envoyez la facture à la mairie pas conforme ah mais ils en démordent pas pour eux ils sont bien ah on est bien c'est votre voiture qui n'est pas bien bah désolé la voiture existait avant que vous ayeiez nos machins elle est dans les normes la voiture c'est vos machins qui ne sont pas dans les normes alors pour les batteries ah ah là c'est un grand sujet oui oui parce qu'il s'avère que les batteries ont une durée de vie comme je l'ai expliqué tout à l'heure il y a un nombre de cycles c'est environ 1000 1000 cycles sacrément de travers toujours les drapeaux on voit ça bouge là c'est pour faire digérer et donc il y a un nombre de cycles à respecter pour les voitures vendues avec la batterie identique pour la voiture avec location de batterie et bien là je reviens à la charge avec la location de batterie pour les personnes qui ont comme moi qui sont propriétaires de leur voiture et pas de la batterie parce que il y a une perte qui n'est pas énorme mais il y a une perte dans le temps de la capacité de batterie et vous avez vu dans la vidéo où je filmais la personne avec cette Tesla qui a rehaussé qui a vu rehausser sa batterie qui était complètement on va dire foutue remontée à 95% je crois si mes souvenirs sont bons ah bah impressionnant une simple remise à niveau par informatique de chez Renault alors ça veut dire que donc ça remonte le nombre de cycles bah je ne m'explique pas la chose mais c'est un fait la batterie qui était défaillante qui est arrivée en fin de vie en quelque sorte a été ressuscité c'est ça c'est le terme voilà c'est reparti comme au premier jour oui c'est c'est étonnant alors ce qui veut dire aussi maintenant que le cycle alors ça c'est à confirmer par vos commentaires et votre votre savoir dans le domaine si on respecte le nombre de cycles c'est environ 1000 cycles en théorie la batterie en théorie la batterie est foutue c'est à dire que 1000 cycles ça veut dire quoi un cycle ça a une recharge complète à 100% peu importe que ce soit de 80 à 100% de 60 à 100% du bas en haut c'est à 100% c'est un cycle moi j'en fais un tous les jours moi je ne m'en occupe pas de ça je branche pof c'est automatique même si j'ai encore suffisamment d'autonomie pour le lendemain je ne m'occupe pas c'est pas souvent que je fais une recharge tous les deux jours je suis habitué à en faire une tous les jours c'est pas le temps que ça prend 4h 4h 5h c'est tout je fais quand même 100 km par jour environ mais je me dis bon du coup 1000 divisé par il y a combien de jours dans une année 365 bon admettons 300 jours ça veut dire 3 ans en 3 ans de temps la batterie serait foutue non c'est pas possible non parce que moi ça fait 2 ans que j'ai la batterie sur ma voiture la batterie 41 kW elle a 69 000 km parce que la batterie a moins de kilomètres que la voiture évidemment l'ordinateur le canse m'indique le chiffre de la batterie c'est l'ordinateur de la batterie qui enregistre tout ça je suppose et elle a perdu que 8% elle était à 102% elle était pas à 100% au début que je l'ai eu elle était à 102% j'avais une autonomie ah dis donc je faisais du 350 km l'été ah oui oui ça allait loin et là c'est tombé à 94% 2 ans après donc 2 ans après 69 000 km au compteur donc du coup normalement si on suit la logique des 1000 cycles dans un an elle est foutue il devrait y avoir 0% ou 10% ou 15% ou 20% elle devrait plus fonctionner ou alors elle devrait avoir une autonomie de 100 km pas plus et ben non j'y crois pas du tout je dirais que tout ça ce sont des chiffres théoriques et dans la pratique c'est pas du tout révélateur justement ah c'est pas évident une batterie à savoir la longévité on fait son expérience personnelle chaque voiture dépend d'une conduite de la conduite c'est brutal si on demande une forte intensité en permanence comme une voiture de sport thermique plus on tire sur la mécanique plus elle s'use vous connaissez le taux de compression vous connaissez vous savez ce que c'est pour ceux qui savent je dirais que dans une batterie c'est ah il y a le bon pied derrière c'est la même chose plus on tire sur la batterie une intensité forte en une seconde plus les cellules s'usent il y a une usure chimique pareil j'attends vos commentaires mais moi j'ai parfaitement confiance en ma batterie je suis très très heureux d'avoir une batterie de location parce que la batterie de location c'est la garantie à vie je paye d'accord mais je paye la tranquillité et surtout je n'ai pas acheté la batterie 8000 euros voilà je n'y en ai pas pu voilà c'est pour ça qu'il y a des Tesla qui ont dépassé le million de kilomètres batterie moteur d'origine alors pourquoi ils ont dépassé le million de kilomètres parce qu'ils n'ont pas fait le cycle complet de recharge ils ont bloqué la recharge à 80% c'est préconisé par Tesla j'en ai parlé déjà de ça et Renault lui ne fait pas ça il ne préconise rien du tout comme Peugeot d'ailleurs pareil oui mais dis donc la technologie est la même pourquoi Tesla préconise une recharge à 80% maximale et 100% vraiment quand on part tout de suite et que les autres non il n'y a aucune aucune consigne de recharge là c'est pareil ça laisse un petit peu dubitatif donc c'est pas trop à qui se fier dans le doute je dirais que ceux qui ont une voiture électrique avec une batterie qui leur appartient c'est-à-dire la voiture complète tout simplement ne rechargez pas à 100% rechargez par exemple à 90% maximum alors comment faire encore les pompiers derrière et les pompiers ben non je crois qu'ils sont perdus ils sont perdus non 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 ils ne sont pas perdus ils vont se retrouver une ambulance alors ce masoué justement la recharge je ne peux pas la programmer et même si on n'a pas un pourcentage de recharge à couper par exemple vous avez une finition supérieure la zen ou l'intense vous pouvez ça programmer une recharge vous mettez par exemple 5 heures de recharge vous calculez sur ma green up par exemple c'est 2500 watts par heure et dans votre dans votre batterie il vous manque 10 kilowatts vous avez usé 10 kilowatts vous avez fait par exemple 80 kilomètres et bien il ne faut pas recharger la capacité maximale il faut faire des calculs voilà pour ne pas recharger à 100% pour éviter un cycle de recharge complet je précise que c'est pour ceux et celles qui ont l'intention de garder leur voiture électrique longtemps qui sont donc propriétaires de leur voiture parce que quand vous êtes en location bien entendu vous ne vous préoccupez pas de ça puisque vous allez rendre la voiture au bout de 3 ans après c'est c'est un comment c'est au revendeur au moment du rachat de la voiture par un autre particulier que il doit y avoir la mesure de la batterie je dirais même pour ceux qui vont acheter une occasion en voiture électrique faites mesurer la batterie la capacité de la batterie ça s'appelle le SOC SOC le seuil optimal de charge je crois et ça vous pouvez l'avoir sur la Zoué avec la prise au BD2 et le logiciel CANZ et sur toutes les voitures il y a une prise au BD2 donc il n'y a pas de raison ça il faut le demander à la concession au moment de l'achat c'est important si par exemple la Zoué je la garde encore plusieurs années que la batterie s'épuise à un seuil le seuil c'est 75% je vais aller voir chez Renault je leur dis ben voilà j'ai plus assez d'autonomie il faut faire quelque chose la batterie ne m'appartient pas il faut me rendre une batterie en bon état ils vont faire le nécessaire et là je ne paye pas c'est pris en charge par la concession qui a ses mains d'oeuvre ça c'est une force on va dire que c'est un inconvénient de payer tous les mois mais c'est une force la force de la tranquillité on est peinard on n'a pas de on n'a pas de pression psychologique parce que les kilomètres j'en fais c'est pas le nombre de kilomètres qui usent la batterie je précise bien c'est le nombre de cycles de recharge donc moi 94% c'est bien je ne me plains pas l'autonomie je ne me rends pas compte c'est toujours pareil 2100 kilomètres ah des bateaux ce qui est bien sur l'électrique par rapport à ce que je possédais auparavant c'est que je ne prévaux pas un budget d'entretien de la voiture non ce n'est pas nécessaire là j'avais prévu pour le changement de batterie parce que je savais que j'en avais pour une bonne somme mais maintenant non les entretiens suivants ça va être la purge des freins peut-être l'année prochaine c'est en fonction du kilométrage comme je roule beaucoup mais ça ne va pas chercher loin ça va très vite à faire c'est ça qui est bien l'assurance ne coûte pas cher l'entretien ne coûte pas cher les pneus ils tiennent drôlement bien le coup Caroline ah mais oui c'est les foires de Mars à Troyes alors ah tiens j'ai parlé de ça bah oui ils croient les manèges il y a peut-être des enfants qui regardent ma chaîne vous allez savoir la foire de Mars alors je vais y passer comme j'ai du temps c'était une époque à Troyes Troyes c'était un carrefour commercial au Moyen-Âge alors on n'était pas nés je vais vous poser la caméra il y avait une grande foire commerciale et après il y a eu les manèges petit à petit et la ville de Troyes n'était pas comme maintenant maintenant c'est tout étouffé tout étriqué c'est des bâtiments la circulation c'est comme toutes les villes c'est des fourmières c'est pas là là c'est la foire Tesla donc il y avait un grand grand carrefour commercial et une grande foire oui ça j'ai déjà dit et maintenant il y a toujours alors celle-ci alors la Peugeot là j'ai failli l'essayer celle-ci qui est à gauche l'hybride c'est une hybride bah tiens c'est pas une électrique ça ah bah c'est Niro quelle andouille j'ai pas eu le temps de filmer il n'y a pas de Tesla elles vont tellement vite à recharger que ah oui avec les bornes V3 ça ira encore beaucoup plus vite c'est spectaculaire qu'est-ce que je disais avant de parler ah oui donc je parlais de la fameuse hybride Peugeot une excellente voiture c'est dommage que Peugeot n'ait pas insisté sur le système parce que vraiment très cher à l'achat bah oui comme tous les hybrides la technologie la technologie de pointe et puis la seule diesel électrique diesel hybride au monde une excellente voiture la Peugeot il y a la Peugeot 3008 hybride même principe c'est l'hybride 4 qui s'appelle ça chez Peugeot et une fiabilité supérieure étonnant il y a quelques soucis je m'en renseigne beaucoup sur des galets des problèmes d'accessoires pour pas haut etc change d'office avec 400 euros 500 euros voire plus mais pour les concessions j'en ai déjà parlé de ça je crois aussi mais des belles voitures mais malheureusement elles sont bien faites mais il y a des faiblesses et comme il n'y a pas de suivi dans la fabrication et de mise à jour puisqu'elle a arrêté d'être fabriquées du coup ça fait des voitures qui auraient pu être très bien finalisées fiabilisées et qui auraient pu à beaucoup de monde et surtout le niveau de CO2 très bas parce que ce sont des vrais hybrides comme les Prius comme les Toyota et d'occasion elle ne coûte pas cher vous en avez à 10 000 12 000 mais attention avec des kilométrages 150 000 kilomètres ça commence à parler il faut commencer à penser aux pièces de rechange bah tiens une Prius première génération ça c'est incroyable quand j'ai revu un petit peu les problèmes qu'il y avait sur les diesels alors que j'ai eu les diesels bien sûr on n'y pense pas vraiment quand on a que ça entre les mains on se dit bon bah ça roule ça roule le jour qu'il y aura un pépin on croise les doigts on ne sait pas trop à quoi s'attendre même une voiture bien entretenue elle peut elle peut vous péter un boulon comme ça du jour au lendemain on ne sait pas pourquoi hier j'étais un petit peu coincé en ville pas par ce coin là mais le côté du côté de peu importe heureusement qu'il y a du répondant sur le moteur électrique ah oui ah ça vous sauve ah il faut dire le terme comme il est la puissance dans une voiture c'est pas pour rouler vite je ne parle pas de ça et c'est pour se dégager rapidement d'une situation qui peut être dangereuse vous êtes sur une mauvaise file vous êtes sur une bonne file mais il y a quelqu'un qui vous coince il va il va faire un impair ça va provoquer un pépin il faut vite se dégager c'est là que c'est important la puissance le couple du moteur électrique là il est vraiment tout à son aise tout à son avantage et j'en reviens pas parce que ça ne baisse pas en puissance on a toujours cette force d'arrachement c'est comme une perceuse ça ne suspe pas tant que le moteur il ne couine pas tant que le moteur il ne fait pas et puis ça ne s'arrête pas non c'est que ça fonctionne ah oui un moteur thermique il perd en compression il perd en puissance il bouffe de l'huile vous connaissez tous ça il y en a plus pareil vous savez même pas c'est la jauge d'huile c'est pas grave c'est Mécano qui sait ah une zoe belle jante jante 17 pouces alors je suis sur Google Maps j'ai retiré le support de smartphone vous avez remarqué et une zoe une zoe de couleur violet noir oh il y a des reflets impressionnants je ne peux pas dire la couleur c'est violet, noir ça change de teinte c'est comme les caméléons bien foutu donc pour les batteries il ne faut pas vous casser la tête ça tient le choc vous ferez largement vous ferez largement plus de kilomètres que la batterie que vous pourrez en demander à la batterie de toute façon ça c'est certain parce que les personnes qui ont fait un million de kilomètres avec sa Tesla aux Etats-Unis ce sont des personnes qui roulent tout le temps ils traversent comme j'expliquais ils traversent le pays la bosse est grande c'est pas comme chez nous bah oui t'habites où ? bah à l'autre côté et à 5000 kilomètres ah bon ? bah oui faire du coup au voiture c'est très grand donc du coup les distances se rallongent et la borne est toujours pas réparée chez Lidl bon bah voilà voilà on remonte à un grand boulevard ici c'est l'école supérieure de des Seins je crois il me semble un presbytère oui c'est toujours un presbytère il y a une école juste à côté moi je vous montre un petit peu un peu de tourisme ah ce qui est beau ici quand c'est bien vert c'est que les branches se touchent bon ça va faire beau quand il fait bien chaud ça c'est bien mais quand il y a une tempête boum une branche de 100 kilos sur la tête là ça fait mal mais on s'en sort ah bah tiens un arbre fleuri 20 février on n'est que le 20 février ah bah précoce et les jonquilles les jonquilles qui sortent pour ceux qui connaissent alors oui les jeunes qui passent qui passent leur permis sur une électrique et puis qui conduisent une électrique ils ne veulent pas entendre parler de thermique voilà ça se fera de plus en plus bien entendu c'est la génération montante c'est la génération électrique bah oui ça ne change pas d'habitude de toute façon c'est la voiture presse bouton en quelque sorte bouton marche arrêt marche avant marche arrière et puis c'est tout il reste un coup d'accélérateur un coup de frein et puis voilà le smartphone alors le fait d'avoir déverrouillé Android Auto sur ma voiture a masqué certaines possibilités de cette voiture ah on ne peut pas tout avoir il suffirait que je remette que je redésactive Android Auto et ça reviendrait mais je préfère avoir Android Auto ça concerne la programmation du chauffage par exemple mais ça c'est pas grave j'ai la télécommande pas un problème alors les foires de Mars vous voyez les boutons les icônes rouges sur l'écran c'est pas des verru c'est pas la véricelle c'est l'essence interdite là c'est un grand parc c'était ça le parc des expositions oh mais ça va être une vidéo originale oh là là et oui comme je dis toujours vous serez toujours le premier à démarrer au feu vous aurez toujours ah les trous une longueur d'avance sur tout le monde sans appuyer sur le champignon en mode économique imaginez retirer le mode économique appuyer sur le champignon vous êtes le premier arrivé au feu suivant tout simplement il ne faut pas tenir une caméra il ne faut pas tenir quoi que ce soit à la main bien entendu c'est violent puissant avec 88 chevaux voilà moi je vais y aller là bas c'est une Seat qui est dedans oh il y a un petit air de la nouvelle aile borne mine de rien il n'y a pas grand chose tiens voilà donc là on arrive à le centre de Troyes avant ici c'était une caserne on imagine maintenant c'est plus une caserne évidemment c'est je sais pas je pourrais pas vous dire cette marque est devant je crois si on peut lire moi j'ai pas eu le temps donc voilà c'est à gauche alors ce que je vais faire puisqu'il faut que je remonte dans l'autre sens apparemment on peut encore traverser parce que quand ce sont les foires qui sont les forains s'installent il faut voir un peu tout le temps de manège qu'il y a il y a du bon là est-ce qu'il est bon ? oh j'en fais de la pub tiens si vous aimez le cochon vous aimez bien le cochon c'est bon le cochon dans le cochon tout est bon c'est du cochon de lait grillé à la broche ils font devant vous ils en font 10 à la pelle ça va vite ils ont des troncs d'arbres à brûler donc ils brûlent les troncs d'arbres ils font les cochons avec avec des frites une grande bière avec hum il n'y a rien que d'en parler j'ai pris un kilo mais c'est bon ça c'est l'avantage les foires de mars ici on appelle ça les foires de mars ça commence la dernière semaine de février ça se termine trois semaines après voilà c'est une attraction de la ville c'est important quand même qu'il nous reste encore des foires des manèges de quoi se divertir sinon la vie serait bien triste ah une Twizy un Twizy voilà le beau petit Twizy ça c'est le top en ville 80 km d'autonomie 80 km heure maximum 3 heures de recharge et c'est reparti ça ne consomme rien rien du tout le prix d'achat quand même assez costaud le confort le confort c'est comme un karting c'est pareil comme un kart à peu près c'est assez sec je ne suis jamais monté dedans mais d'après les commentaires de beaucoup c'est un confort ferme voilà mais bon c'est des véhicules en ville c'est l'idéal ça se gare partout ça pollue pas donc là je vais arriver au bout du rond-point faire demi-tour ah ce que j'adore c'est quand j'arrive ici dans ces coins embouteillés c'est une petite ville quand même il ne faut pas exagérer et c'est l'énervement des gens vous m'excuserez ceux qui sont énervés ce n'est pas vous que je m'adresse mais ceux qui sont calmes parce que ceux qui volent en électrique on est complètement on est désembouteillés de la cervelle de toute façon depuis longtemps on a tout compris et on regarde avec un grand sourire ceux qui s'énervent autour parce qu'on entend les moteurs ça en temps normal ça ne fait pas ça mais en ville ça le fait c'est marrant voilà on arrive sur la varicelle donc là tout en bas si je freine pas j'arrive sur les manèges il commence à s'installer il y a des manèges ils vous font exploser le coeur ah oui là vous voulez on ne peut pas y passer dans ce sens là ah mince on peut y passer dans quel sens alors ah maintenant il y a une guérite bon bah il y a pas ça avant qu'est-ce qu'ils font pas voilà en douceur tranquille c'est souple ça va vite ça peine pas pour aller à 50 c'est ça que je veux dire pas besoin de passer première, deuxième depuis longtemps ça s'est oublié alors ici on voit on va voir voilà ça commence à se monter c'est dommage je peux pas y aller ici ah pardon on peut y avoir rien alors je suis en mode économique donc je ne cherche pas l'accélération brutale je tiens à gré non 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 c'est pas le but je vais faire un petit peu le point sur la nouvelle Twingo électrique qui va sortir bientôt et justement la Dacia qui va sortir sa voiture électrique peut-être pas cette année je ne pense pas mais peut-être l'année prochaine et on voit maintenant la montée en puissance des voitures électriques le problème c'est que si c'en est un vraiment un problème c'est le choix de la voiture électrique par rapport au budget que vous avez puisque Renault s'engage à lancer une Twingo c'est officiel Dacia va lancer sa petite voiture de ville aussi c'est officiel même ta barrée teinture lurie dans tous les sens elle est belle cette voiture là je ne sais pas comme ça il y a les couleurs des bandes noires rouges donc ça devient compliqué vous dites si je prends une Twingo qui va coûter plus cher que Dacia évidemment je vais perdre de l'argent c'est une question que je me pose ça reste entre nous si par exemple la Twingo c'est une location de batterie du coup le prix s'effondre bien entendu ça retourne sur le principe de la Zoé sauf qu'elle coûtera moins cher que la Zoé peut-être qu'elle coûtera le même prix que la Dacia peut-être que la Dacia elle aura sa batterie quand ce sont des petites batteries ce n'est pas excessivement cher le kilowatt a fortement chuté au niveau des batteries ça se paye au kilowatt la capacité de batterie il y a un chiffre je crois que c'est 100 euros il me semble 100 euros le kilowatt je ne suis pas sûr à 100% ça change tout le temps à la baisse ce que j'aime bien c'est la Twingo la Twingo 5 mais avec des jantes tiens j'aimerais une passer elle est belle parce que c'est les jantes taille basse c'est 19 pouces je crois ça la fait vraiment rasser coller plaquer au sol ça c'est le genre de voiture que j'aime bien ça ne fait pas SUV du tout ça fait vraiment sportif car SUV avec des gros jambes ça fait gros mastoc c'est sûr ça fait bon machin des ménageurs avec des gros bras tu penses Roger qui est dedans il fait 50 kilos tout habillé mais c'est la voiture qui veut ça ah celle-ci c'est pas pareil il y a un constructeur qui pourrait tirer l'épargne du jeu dans tout ça c'est Nissan avec sa Leaf parce que la Leaf maintenant a une bonne autonomie et avec son autonomie c'est une ligne de voiture qui plaît beaucoup on veut dire que c'est une réussite quand même elle est belle elle se démarque des autres elle est basse c'est pas un SUV le tableau de bord n'est pas vilain ça sera peut-être dépassé dans un an on va le savoir maintenant elle sera tellement vite aussi dans ce domaine si maintenant il n'y a pas un écran de 10 pouces la voiture elle est passée mais bon il suffirait qu'ils décident à mettre une prise type 2 ou CCS Combo à la place de leur chat démo ça pourrait changer beaucoup de choses justement tiens Nissan on veut là une type 2 elle n'est pas grosse elle n'est pas petite c'est une voiture passe partout elle ne me déplaît pas non au moins d'une je la prends tout de suite c'est pas un problème oh oui bah bon alors chez Total bah oui c'est le prix et la concurrence bah c'est mieux ce sont les enseignes qui ont coulé c'est son service bah oui Leclerc Carrefour tout ça c'est les Houchant les tout après Coutant et autres bah ça a pas fait du bien ça en a fait les dégommes ce qui est bien je dirais en voiture thermique c'est que vous puissiez prendre une boîte de vitesse automatique parce qu'il s'avère que en occasion maintenant c'est ce qui m'a été rapporté la clientèle recherche beaucoup la boîte de vitesse automatique ça a mis le temps en France oh là attention il y a des accros encore à la boîte de vitesse classique ah bah il y en a ils adore ça c'est incroyable ah c'est les rois du ménage pour leur donner un balai il n'y a pas de soucis mais il y a des autres beaucoup maintenant qui demandent un automatisme parce qu'ils en ont marre d'embrayer ils en ont marre de passer les vitesses sans arrêt et il n'y a pas assez de voitures d'occasion équipées de boîtes de vitesse automatique et les prix ont monté parce qu'il y a plus de demandes automatiquement les prix montent voilà je parle thermique je vais arriver à mon point de chute je vous dis à bientôt je vous remercie que pour les pouces bleus et de toute façon il n'y a que les pouces bleus l'autre pouce je ne sais pas comment qu'on l'appelle d'ailleurs ah non il ne sert à rien lui il ne marche pas allez à bientôt je plaisante